Voilà, alors tout d'abord un grand merci aux organisateurs de ce chiour du lundi soir que Be'ezrat HaShem, on essayera de faire durant le confinement et même au-delà. Be'ezrat HaShem, tous les lundis soir, une petite demi-heure de limous, de halakha pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre et apprendre la Torah. Alors il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'au début donc on a eu l'idée de faire ce chiour et puis ensuite en regardant le calendrier, eh bien j'ai vu que c'était ce soir la Iloula de Ravshar et ça tombe très bien avec le sujet de lequel je voudrais vous parler ce soir. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont entendu parler, qui ont connu Ravshar d'une façon ou d'une autre. Ravshar c'était un homme extraordinaire de la Torah, c'était vraiment un géant de la Torah. C'était un Rav qui n'avait pas peur, on dit il n'avait pas froid aux yeux ou il n'avait pas les mains dans la poche, je ne sais pas toutes ces expressions, il n'avait pas peur de dire la vérité, le émette de la Torah. Rien ne le retenait, même s'il était seul à penser ce qu'il pensait, à dire ce qu'il disait. Ravshar il était animé d'un émette de Torah et avec une fougue, une énergie assez exceptionnelle puisque ça a duré pendant un siècle, puisque depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 107 ans, où il est décédé à l'âge de 107 ans, donc en 5761, il y a 20 ans, il avait une fougue, une rage, une énergie, une vie de Torah, une vie de émette, c'était quelque chose, je ne sais pas si, sur Youtube il existe des vidéos, mais je ne sais pas si elles sont traduites en français, si vous comprenez l'hébreu ou le yiddish, vous pouvez aller sur Youtube, vous tapez Ravshar, mais même si vous ne comprenez pas son discours, rien que de le voir dans cette vie, dans cette énergie, c'est assez impressionnant, et vraiment jusqu'à l'âge de 107 ans. Les qualités de Ravshar sont nombreuses, c'était un gadol, aussi bien dans la quantité que dans la qualité. Ça veut dire, tout ce qu'on peut parler de la grandeur d'un homme, on trouve chez Ravshar, à la vachalom. Il a guidé le clal israël dans le monde entier, dans le monde entier, il orientait, il guidait, il notait, il corrigeait le clal israël selon les règles de la Torah. Mais s'il y a bien une mida, une qualité qui a démarqué grandement Ravshar, certes d'abord c'est son étude de la Torah, Ravshar, il étudiait tout le temps la Torah, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire d'étudier pendant un siècle de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 107 ans, c'est tout simplement incroyable. Vraiment un siècle de Torah, d'ailleurs il y a un livre en français qui a été écrit par Ravsoudri qui s'appelle Un siècle de Torah, qui n'est d'ailleurs qu'une virgule, c'est un livre qui est très bien fait, je ne sais pas si vous pouvez le trouver, mais ça donne un peu une image de qu'est-ce que c'est un gadol de la Torah, un génie qui a guidé tout le clal israël, c'est vraiment incroyable. Une de ses qualités, d'abord bien évidemment c'était l'étude de la Torah, son assiduité, il était à la tête de la yeshiva, donc roche yeshiva de Ponyovitch à Bdebrak pendant des décennies, et de nombreuses yeshivotes aujourd'hui en Erette Israël sont tenues par ses nombreux élèves. Sa première qualité c'était l'étude de la Torah. Il n'y a qu'une seule chose qui comptait pour Ravshar, avec toutes les guerres qu'il a connues, avec tous les drames qu'il a connues, il a perdu toute sa famille durant la Shoah, et Ravshar, il y a une seule chose qui l'intéressait, il y a une seule chose où il encourageait énormément, grandement le clal israël, c'était de s'asseoir et d'étudier la Torah. C'était pour lui la première et la plus grande valeur de la vie, c'est étudier la Torah. Mais je voudrais parler d'une autre qualité de Ravshar en introduction au sujet que je voudrais étudier avec vous ce soir. Ravshar, et on le voit beaucoup dans ses sfarim, dans ses livres, notamment Marchévet Moussar qui a écrit son gendre, c'est les shiurim du Rav à la Vashalom, on le voit également dans la viezrie, dans les introductions de son grand livre qu'il a écrit sur Maïmonide, le Haviezri, et on le voit dans tous les discours qui sont rapportés au nom de Ravshar. Il était animé d'une émouna, d'une foi en Akadosh Bauchou inébranlable. La émouna, c'est une notion qui est une mitzvah, d'après le Rambam. Maïmonide, c'est la première mitzvah que Rambam répertorie dans les 613 mitzvot de la Torah. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on pense que croire ou ne pas croire, voilà, c'est comme ça, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire, tu crois ou tu crois pas ? Tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu ? C'est pas comme ça. La émouna, c'est différents niveaux, justement, qu'on va essayer de voir à travers deux anecdotes. J'en ai choisi deux. J'ai tellement de livres sur Ravshar, j'en ai choisi deux, on peut pas tout dire. On pourrait parler d'un siècle sur Ravshar, bien évidemment. Mais une des qualités que Ravshar, pour laquelle s'est battu à la vache à l'homme toute sa vie, c'était la émouna, la foi en Haqadosh Baourou. Par exemple, lorsqu'il avait plus de 90 ans, il était déjà très affaibli, très fatigué. Il perdait même un petit peu la vue. Arrivait à un certain âge, les forces physiques, le fonctionnement du corps s'affaiblit, perd de sa vitalité, de sa rigueur. Mais, et un jour, Ravshar, donc il était très fatigué, épuisé. Il avait même du mal parfois à lire. Il fallait que ses proches lisent les textes de l'Agmara, des Sfarim, parce que bon, arrivait à un certain âge, on voit plus très bien. Alors un jour, il a dit à ceux qui l'entouraient, il leur a dit, regardez, j'ai eu la réflexion suivante. Haqadosh Baourou, il me donne la vie. Haqadosh Baourou, pardon, je ne sais pas si c'est moi qui... Non, pardon, ce n'est pas bon ce que j'ai fait. Excusez-moi. Voilà, je vais enlever le son. Voilà. Alors, Ravshar a dit, il a dit, voilà, Haqadosh Baourou, il donne la vie. La vie, elle a un sens. La vie, elle propose à l'homme un projet. Toute la Torah, c'est le projet de la vie de l'homme. Il dit, mais voilà qu'arriver à cet âge-là, très avancé, où je n'ai plus la force, où il disait qu'il ne voyait plus, il dit, je n'arrive même plus à étudier correctement, je n'arrive plus à prier correctement. Il dit, alors, je me suis interrogé, pourquoi Haqadosh Baourou, il me laisse en vie ? Quel est le sens de la vie de rester comme ça, comme on dit vulgairement, comme un légume, assis sur une chaise et à attendre que le temps y passe ? Pourquoi Haqadosh Baourou, il me laisse en vie ? À quoi ça sert ? Si on ne peut pas étudier la Torah, si on ne peut pas faire la tefila convenablement, et on dépend toujours des autres pour le corps et encore plus pour la Torah, il dit, ah, pourquoi Haqadosh Baourou, il m'a donné la vie ? Quel est le sens de la vie ? Voilà, qu'est-ce que Rav Shach, il se pose comme question à 90 ans passés. Et alors, il a répondu la chose suivante, je vais vous le lire en hébreu. Voici la réponse. Il y a une chose que je peux faire dans la situation dans laquelle je me trouve d'affaiblissement, de vieillesse, il y a une seule chose que je peux faire sans dépendre de personne et par moi-même, c'est la Emouna, c'est la foi en Haqadosh Baourou. Et tout le temps que j'ai la foi, que j'ai la Emouna, que je peux penser et méditer la Emouna, c'est uniquement pour cela qu'Haqadosh Baourou me donne encore la vie. Il y a quelque chose d'incroyable. D'abord, cette réflexion à un certain âge, je ne sais pas à quoi ils pensent les gens à 90 ans passés, mais voilà, déjà, cette réflexion, elle est énorme. Rav Shach, il se pose la question, pourquoi Haqadosh Baourou me donne la vie ? Et sa réponse, il donne la vie pour la Emouna. Et il y a ici un khidouche fondamental quant à la Emouna. On pense souvent que la Emouna, c'est un moyen. Un moyen d'obtenir de la part d'Haqadosh Baourou ce qu'on a besoin. Quelqu'un qui est malade, par exemple, il a la Emouna que Dieu va le guérir. Quelqu'un qui a des soucis d'argent, de santé, d'enfants, de shalom bayit, etc. Alors, ou bien, voilà, dans la vie que nous menons aujourd'hui, la pandémie, ou le terrorisme, ou les guerres, etc. On pense que si on a la Emouna, alors la Emouna, elle va nous conduire à une vie meilleure. Ce qui est peut-être vrai, mais nous avons réduit la Emouna à un moyen d'obtenir ce que nous souhaitons de la part d'Haqadosh Baourou. Le khidouj de Ravchah, c'est que la Emouna, ça n'est pas qu'un moyen. La Emouna, c'est un objectif. Être ma'amine à Haqadosh Baourou, avoir foi en Dieu, avoir foi en Haqadosh Baourou, et d'augmenter dans cette Emouna, sans avoir l'idée par derrière de ma vie, elle va être meilleure grâce à ma Emouna, ou autre. La Emouna, en soi, c'est un objectif. Un juif, il doit être un croyant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la Emouna, en un mot, pour ne citer qu'une anecdote parmi des milliers ? Voilà qu'un jour, il y a un directeur d'école, à qui on a proposé d'apprendre dans son école, de faire des cours sims, comment on dit des cours sims ? De faire des... j'ai pas le mot... De faire des... Des stages. Voilà, merci. De faire des stages de premier soin. Donc, il y a une école, il y a beaucoup d'élèves, il y a toutes les classes, et donc, on lui a suggéré de faire des stages de premier soin, de premier secours. Alors, le directeur de l'école, il savait pas s'il fallait faire ou pas. Alors, bon, il est hésitant, et les gens qui viennent lui proposer l'activité, il leur dit, regardez, on va vous raconter une anecdote. Pas plus tard qu'hier, on était dans une école, et au moment où on a... Donc, il y avait l'ambulancier, il y avait le médecin, etc. Au moment où on est en train de faire le stage, il y a un enfant qui est tombé, qui s'est blessé, gravement blessé. Il était entre la vie et la mort. Et heureusement que nous étions là. Et donc, c'est un signe du ciel, que quand il y a beaucoup d'enfants dans une école, eh bien, il faut faire des stages de premier secours pour porter ce... Il dit, heureusement qu'on était là, et leur phrase était, et si, Hasvé Shalom, nous n'étions pas là, eh bien, qui sait, qu'est-ce qui aurait arrivé à cet enfant ? Hasvé Shalom, il aurait perdu la vie. Donc, le directeur de l'école, il entend l'anecdote, il entend la proposition, il dit, je sais pas, je vais aller demander à Arafchard. Alors, sans entrer dans la discussion, dans la question de savoir s'il faut faire ce genre de stage dans les écoles, de toute façon, je ne suis pas directeur, on ne m'a pas posé la question, de toute façon, il faut aller demander au Gdolim. Arafchard, il va répondre à cette question, à sa façon, mais il va leur dire, je voudrais d'abord corriger quelque chose. Un juif n'a pas le droit de dire que la vie qu'il a, c'est grâce à l'ambulancier qui était là. Ça veut dire, c'est pas parce que l'ambulancier, il était là juste au moment où l'enfant, il est tombé, que grâce à l'ambulancier, alors l'enfant, il a retrouvé la vie. La notion d'effet et conséquence de Sibaïm et Sobeb, dans la Emouna, c'est pas comme ça. Celui qui croit en Dieu, bien sûr, il va remercier l'ambulancier, le médecin qui lui a sauvé la vie, bien évidemment. Mais il dit, Arafchard, s'il n'y avait pas l'ambulancier, s'il n'y avait pas le médecin qui était là pour présenter son stage dans cette école, alors ou l'enfant, il ne serait pas tombé, ou il serait tombé de telle manière où Akkadosh Mokhu, il aurait fait qu'il serait resté en vie. Ça veut dire, si je dois rester en vie, c'est parce que Akkadosh Mokhu, il a décidé. Et qu'il y ait un ambulancier ou pas, c'est sûr, l'homme, il doit faire, il doit se donner les moyens de préserver sa santé, de préserver sa vie, bien évidemment. On n'est pas en train de dire qu'on fonce n'importe comment dans la vie, bien évidemment. Arafchard, une des grandes qualités, c'est qu'il avait toujours la tête sur les épaules et il était lucide d'esprit. Mais Arafchard, il a dit, on ne dit pas, grâce à l'ambulancier, je suis en vie. Je suis en vie parce qu'Akkadosh Mokhu, il a décidé que je suis en vie. Et Akkadosh Mokhu, il a envoyé l'ambulancier au moment où l'enfant, il est tombé. Et s'il n'y avait pas eu l'ambulancier, alors l'enfant, il ne serait pas tombé ou il n'aurait pas été en danger de vie ou de mort. Donc voilà, la Emouna, c'est une façon de dire les choses, de percevoir le monde. Et comme nous avons dit, c'est un objectif en soi. La Emouna, ce n'est pas que le moyen d'obtenir ce que nous attendons d'Akkadosh Mokhu. Il y a encore, dans le livre que j'ai sous les yeux, écrit par son gendre et son petit-fils, Shiboucha Sheltora, des dizaines de témoignages et d'enseignements de Arafchard sur la Emouna. Dans cette période que nous vivons aujourd'hui, les messages d'Egdolim, depuis Moshe Rabenu, depuis Adam Arishon dans le Khumash, et en passant par toutes les générations de tous l'Egdolim, de tous les maîtres de la Torah, il y a une notion, c'est comme on dit, c'est le Alefbet. C'est le Béaba de la Torah, c'est la Emouna. Je sais, tout le monde le sait, on ne dit rien d'exceptionnel, mais il faut se rappeler que c'est ça qu'on doit travailler dans notre vie, c'est la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna pour une personne très âgée et très dépendante ? Très bonne question. Mais c'est ça qu'il a dit Ravchard. Ravchard, il a dit la Emouna d'une personne dépendante et d'une personne très âgée, c'est d'être ma'amine, c'est de croire en Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu ? On ne peut pas expliquer en une petite demi-heure qu'est-ce que c'est que la Emouna. Il y a des livres entiers. Aujourd'hui, c'était l'Aïloula du Khazonish. Le Khazonish, il a écrit un livre qui s'appelle Emouna et Bitachon. Il y a le livre du Ramban Nahmanid. Durant toute l'histoire, tous les grands maîtres des générations ont écrit des ouvrages fondamentaux sur la Emouna. Ravchard, Alaba Shalom disait dans les écoles, on enseigne aux enfants le Khoumash à partir de Noach ou de l'Echlecha ou de Vayera. Il disait Ravchard, je ne comprends pas pourquoi on ne l'enseigne pas Béréchit. Béréchit, c'est la Emouna. La Torah, elle ne commence pas ni avec Noach, ni avec l'Echlecha, ni avec Vayera, ni avec Shemot, et Vaikra, et Bamidbar, et Varim, la Torah, elle commence avec Béréchit. Et la Emouna, c'est Béréchit, c'est le Béaba, c'est l'ouverture, c'est l'introduction et c'est la fin de la Torah. La Emouna, Ravchard disait aussi la Emouna, déjà c'est de reconnaître Akkadosh Mourou, de dire Dieu est là. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'on entend à travers, avant c'était à travers la Shoah, aujourd'hui c'est à travers la pandémie, bien évidemment sans faire de parallèles et de ressemblances dans les différentes sarotes du Klai Israël, mais quand j'entends, quand on entend des gens dire « Mais il est où Akkadosh Mourou ? Où est Dieu ? » Cette question complètement ahurissante, complètement, Ravchard l'écrit, je vous le dis dans ses mots, il écrit dans Marchébet Moussard, cette question complètement idiote de se demander « Mais où est Akkadosh Mourou ? » Certes, ce n'est pas évident de le voir, ce n'est pas évident de le voir, mais on peut le voir. Le travail, c'est de dire Akkadosh Mourou, il est là, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, tout est calculé, tout est décidé, tout est orienté, mais il n'y a plus d'expression de la émouna. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'expression ? Il faut le dire, je crois en Dieu. Voilà, ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu, en positif, en moins positif, en difficile. Celui qui croit en Dieu, il ne dit pas « La pandémie, ça vient des Chinois », il dit « La pandémie, ça vient d'Akadosh Mourou. » Quel est l'enjeu ? Quel est le sens ? Mais d'abord, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu sur Terre. Alors, je vais rappeler très brièvement, avant de dire une alaha, je vais rappeler très brièvement « Qu'est-ce que c'est que la émouna ? » Je dis de façon très brève, parce que le Rambam a écrit un texte dans l'introduction du dixième chapitre de Maseret Sanhedrin, et comme fait remarquer Rav Moshe Shapira, à la vache à l'homme, dans son livre exceptionnel « Re'e Emouna », que ce qu'a écrit, ce que nous allons lire ici dans le Rambam, le Rambam, il en a parlé également dans le troisième chapitre de « Ilkhot Teshuvah ». Vous voulez savoir c'est quoi la émouna a étudié au moins le troisième chapitre de « Ilkhot Teshuvah » de « Rambam de Maïmonide ». Il y a quelque chose que tout le monde connaît, mais ces choses que tout le monde connaît, d'abord on les oublie, ou on vit avec des acquis. La émouna, c'est « Mechadeh Betuvo ». La émouna, c'est de dire « Aujourd'hui, c'est un nouveau jour ». Qu'est-ce qu'il y avait hier ? Qu'est-ce qu'il y avait avant-hier ? Ceux qui disent que là, je l'ai déjà dit dans les différents chiourims de Zoom, et par ailleurs également, ceux qui disent que la pandémie, elle va durer encore des mois et des mois, ceux qui disent ça, c'est des scientifiques, et ils ont le droit et le devoir de le dire. « Chorma bagoyim ta'amin ». Mais en tant que juif, on peut se dire non seulement que la pandémie, elle peut arrêter demain, mais ça, c'est pas la émouna. La émouna, c'est de se dire « La pandémie, elle peut arrêter tout de suite ». Si ça continue, il y a une volonté d'Akadosh Mahourou. Encore une fois, quel est l'enjeu ? Quel est le sens ? C'est une autre question. Mais que ça soit un chinois, que ça soit un anglais ou un japonais, ou appelé ça comme un américain, c'est pas... L'homme n'invente pas le monde. L'homme, il se trouve dans un monde qui s'appelle le monde d'Akadosh Mahourou. Le Rambat, et j'ai aucun doute, d'abord dans toutes les épreuves de la vie, individuelles, collectives, universelles, l'enjeu, avant tout, on peut se renforcer et on doit se renforcer dans tout. On doit se renforcer dans le Shabbat, on doit se renforcer dans le Lachanara, on doit se renforcer dans la Kacheroute, etc. Bien sûr, dans l'Atsdaka, dans le Chesed, et encore plus dans le Limouda Torah, dans l'étude de la Torah. Mais avant tout, il faut se renforcer dans la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna ? De façon très brève, le Rambam a écrit que la Emouna repose sur 13 fondements. Shlosh Esrei Yesodot. D'abord, c'est une mauvaise traduction, il y en a qui traduisent les 13 principes de la foi. La Emouna, ce n'est pas des principes, ce sont des fondements, des Yesodot. C'est les mots, j'ai le texte du Rambam, vous pouvez le voir dans l'introduction à Helec, et également dans le troisième chapitre de Luchot Shuvah. Ikare Torah Tenua Teora. Les racines, les fondements de notre pure Torah. Ve Yesodotéa. Les racines et les fondements Shlosh Esrei Yesodot. Ce sont les 13 fondements de la foi. Les 13 fondements de la foi, il y en a qui les lisent tous les jours, vous allez voir dans le Sidour, par exemple, Patach Eliaou, ou dans d'autres Sidourim, je n'ai pas la page, mais vous verrez, à la fin de la prière du matin, il y a un résumé des 13 fondements. Il faut savoir que ces 13 fondements, ce n'est pas une prière. On a la prière quotidienne, etc. Les 13 fondements, ce n'est pas une prière. C'est une prise de conscience de la Emouna. Qu'est-ce que disent ces 13 fondements ? Je vais les dire en un mot, parce que c'est une étude en soi. Je vous dirais, Moshé Shapira, il a écrit tout un séfer qui s'appelle Re'a Emouna pour expliquer les 13 fondements de Maïmonide. La première chose, Ayessad Arishon, le premier fondement, Metsiout Abore Ihtabach, l'existence du Créateur béni soit-il. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se dit où est Dieu, on sous-entend qu'il n'est pas là. Ça, c'est le premier fondement. Le premier fondement, Akadosh Baruch Hu, il est là. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, que tu le ressens, que tu ne le ressens pas, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, Akadosh Baruch Hu, c'est une réalité, c'est l'unique réalité du monde. Metsiout Abore Ibar. Dieu est là. Ça, ça s'impose. C'est un Yesod. Je vous le dis très brièvement, Rambam va ramener des psukim et il va développer chaque fondement. Deuxième fondement, Dieu est unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux comme lui. Voilà. Il est errad. Troisième fondement, il n'est pas physique. Dieu est spirituel. Il n'y a pas de corps. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de gouffre. Quatrième fondement, Akadosh Baruch Hu, il est kadmon. Akadosh Baruch Hu, il a toujours existé. La notion de temps, depuis quand et avant, etc., chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Cinquième fondement, Encore une fois, ces treize fondements constituent l'enjeu de toute la Torah pure, dans les mots de Maïmonide, ce qu'on a appelé ce soir la Emunah. La Emunah se définit par treize points. S'il en manque un, notre Emunah est kaduque. Elle n'existe pas. C'est l'opinion de Rambam qui est reprise par tous les grands penseurs poskim et rabbanim et gdolim de l'histoire. Le Rambam a scellé la notion de la Emunah par ses treize fondements. Et s'il en manque un, alors on n'est pas dans la Emunah. Enfin, le cinquième fondement, c'est qu'il ne convient de servir qu'Akanosh Baruch Hu. Voilà, c'est faire Torah et Mitzvot. Faire la Torah et Mitzvot, ça s'inscrit, c'est le cinquième Yesod, c'est le cinquième fondement de la Emunah. Sixième fondement, la Nevuah, la notion de prophétie. Septième fondement, la prophétie de Moshe Rabelou. C'est-à-dire, la prophétie, l'Akanosh Baruch Hu s'adresse aux hommes par le biais de la Nevuah, de la prophétie. Et septième fondement, c'est la prophétie de Moshe Rabelou. Il y en a qui pensent que Moshe Rabelou, il a inventé la Torah. Il y en a qui pensent que Moïse, il a inventé des choses. Moshe Rabelou n'a rien inventé du tout. Tout ce qu'il a dit, ça vient de la bouche d'Akanosh Baruch Hu, comme les textes de la Torah le précisent clairement. Tout ça, le Rambam développe longuement. Huitième principe, fondament, voilà, je me suis trompé, c'est une base, huitième base, où Torah, la Torah, elle vient du ciel. Toute la Torah, aussi bien la Torah orale que la Torah écrite, c'est-à-dire le Chumash, le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, aussi bien la Torah orale, le Talmud, le Midrash, le Zohar, etc., l'Alakha, le Shukhanah, tout ça, ça vient du ciel. Celui qui croit que les hommes inventent quelque chose, il manque de Emunah vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Akanosh Baruch Hu. Neuvième fondement, Habitul, la Torah ne s'annulera jamais, la Torah, elle est éternelle, elle est pour toutes les générations, et c'est pas, aujourd'hui, il y a des mitzvot qu'on n'a plus besoin de faire, ça n'existe pas, la Torah, elle traverse toutes les périodes, toutes les saisons, toutes les générations, la Torah, elle ne s'annule jamais. Veuh, chez Zoh, Torah, Moshe, Loti, va-t-elle. Dixième fondement, c'est qu'Akanosh Baruch Hu sait exactement ce qui se passe chez les hommes, donc la connaissance, le savoir de Dieu sur ce qui se passe d'entre les hommes, Veloiz Niham, Akash Baruch Hu il n'a pas abandonné la terre, Akash Baruch Hu il n'abandonne pas les hommes, et celui qui se sent abandonné d'Akanosh Baruch Hu, vite, 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 il doit se rappeler c'est quoi la Emouna. Onzième fondement, fondement, pardon, c'est qu'Akanosh Baruch Hu il va donner un salaire à ceux qui font les mitzvot, et Akash Baruch Hu il punit ceux qui transgressent la Torah, donc ce qu'on appelle le Sakhar et le Onesh. Douzième fondement, Ayessod Ashnemassar, Yémoth Amashiar, c'est ce qu'on appelle la période les temps messianiques. Et enfin, le treizième fondement, c'est Triathamétim, la résurrection des morts. Alors il y a tout un travail profond, immense à faire, on comprend bien qu'on va du premier jusqu'au treizième, on monte, on ne peut pas croire en Triathamétim ou on ne peut pas croire en Amashiar si on n'a pas les fondements précédents, on ne peut pas croire en Dieu si on n'a pas ceux qui viennent après, et on ne peut pas croire à ceux de la fin si on ne croit pas ceux du début. Rambam écrit, celui qui a compris, saisi, et qui met en pratique ses treize fondements, c'est Yud Gimel Ikarim et Yesodot de la Torah, alors il s'appelle un Ben Yisraël, c'est les mots du Rambam, c'est les mots de Maïmonide. Seulement, il faut comprendre, parce que, donc il y a la Emouna, il faut d'abord l'étudier, comme il dit le Rambam, l'Eda ou l'Eakir, il faut connaître, il faut apprendre à connaître Akadosh Wawru, Akadosh Wawru, tout inaccessible qu'il est, on a un accès, on peut avoir une perception divine, on peut découvrir Akadosh Wawru par d'innombrables moyens, bien sûr, le moyen le plus essentiel, c'est d'étudier la Torah. De façon pratique, pour dire une Alaha, de façon pratique, comment on travaille la Emouna ? Encore une fois, certes, c'est avec l'étude, sans étudier la Torah, on ne sait pas qui est Akadosh Wawru, on ne comprend même pas ce que ça veut dire croire en Dieu. Celui qui dit je crois en Dieu, d'abord, que j'ai déjà dit mille fois, chez nous, on ne croit pas, il n'y a pas des croix chez nous, chez nous, on est ma'amine, la Emouna, ça doit intégrer, c'est un mode de vie entier, total et absolu de la vie du Ben Israël, de la Bâtre Israël, de façon concrète. On a parlé de l'étude de la Torah, il y a un Shulchan Aruch, dans Orachayim, Rabbi Yosef Karo, il écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Memvav, Orachayim, Siman Memvav, c'est Yves Gimel, une Alacha que tout le monde connaît, mais tout le monde connaît tout, la question, justement, la Emouna, comme écrit Ravel Bé, ça ne suffit pas de connaître les choses, les choses, il faut les vivre, il faut les mettre en pratique. Il dit le Shulchan Aruch, il ramène, c'est une Gmara, il rajoute un mot que nous allons voir tout de suite, la Gmara dit, et c'est stipulé dans le Shulchan Aruch, c'est une Alacha, de la même façon qu'il y a une Alacha qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande, il y a une Alacha qu'il ne faut pas allumer du feu shabbat, il y a une Alacha sous laquelle le Rambam dit, l'homme est tenu, il est obligé, il incombe à l'homme, de bénir tous les jours, sans bénédiction, sans bénédiction, et le Shulchan Aruch rajoute un mot, minimum, au minimum, il faut bénir Akadosh Mawru, de sans brahot. Alors d'abord, il y a quelque chose d'intéressant dans ces sans brahot. Il y a tellement de choses intéressantes, mais on va essayer de dire trois points. Premier point, il y a une discussion de savoir qui a constitué ces sans bénédiction. D'où il vient le chiffre sans, l'Agmar, elle dit, c'est écrit, il y a un verset dans la Torah qui dit, qu'est-ce que Akadosh Mawru attend de toi l'homme ? Le mot ma, c'est Rabi Meir, dans le Gmar, même Gimel, même Gimel, ou même Vav, qu'est-ce que j'ai dit ? Je crois, même Gimel, ou même Vav, j'ai déjà oublié, même Gimel, c'est une dracha de Rabi Meir. Rabi Meir, il dit, ça veut dire, quand la Torah, elle dit, ma Hachem, qu'est-ce que Hachem attend de toi ? Il ne faut pas le lire en interrogatif, ma, qu'est-ce que Hachem il attend de toi ? Qu'est-ce que Hachem il attend de nous ? Non, il faut le lire en affirmatif. Et le mot ma, il le lit en mea, mea, ça veut dire sans. Pourquoi sans ? D'abord, le Shukhalaou, vous avez bien vu, il dit, l'effachot. Ce mot-là, l'effachot, ça veut dire, au minimum, il faut faire sans brahot. C'est un khidouche, parce que, pas beaucoup le disent, on dit, voilà, il faut faire sans brahot. Et après, on a les questions du Shabbat, puisque Shabbat, il manque des brahots, alors est-ce qu'on peut faire un apéritif avant le kidouche ? Et comment on fait kippour ? Au kippour, il n'y a pas de repas, donc il n'y a pas de birkat Amazon. Comment on va compléter ces sans brahots ? C'est un sujet à part entière. Mais le Shukhalaou dit, il faut faire au moins sans brahots. Mais les sans brahots, ce n'est pas un maximum, c'est un minimum. Alors que j'ai trouvé, à travers le livre Seder Brahot du Rav Yitzhak Isaac Weinberg, il dit quelque chose. On peut continuer ou ça a coupé ? Allô ? Bon, on continue, vous me dites si... Ça a fonctionné, on vous entend. Ah, très bien. OK. Merci beaucoup, Toda Raba. J'ai reçu un message. Bon, OK, là, très bien, on continue. Si vous êtes là et Akash Khru nous permet d'être là, alors on continue. Oui, alors je disais Rav Weinberg, dans son livre Seder Brahot, il ramène une discussion intéressante. Il ramène la discussion suivante. Qui a institué ces sans brahots ? C'est-à-dire le texte et les mots et l'idée des sans brahots, Rabi Meir nous le dit dans l'Agma, si on n'atteint pas 100, comment on compense le compte en mois des verres d'eau toute la journée ? Alors il faut faire attention avec les verres d'eau, je reviendrai tout de suite sur la question que je vais noter, mais avant de parler du verre d'eau, je l'écris pour ne pas l'oublier, vous avez posé une très bonne question parce qu'attention aux verres d'eau. Alors on va voir comment on arrive aux sans brahots, c'est une bonne question. Donc je disais, j'ai noté la question, je vais y revenir tout de suite. Le Rav Weinberg dit, très bien c'est une discussion, le Rambam Maimonide dit que les sans brahots ont été institués par Anshèk Neset Akdola, par les hommes de la grande assemblée qu'on peut rencontrer notamment au début de Pirkei Avot, Moshe Kibbel Torah Mitzidah, Moussar Lé Oshua, Moussar Lé Oshua, jusqu'au Anshèk Neset Akdola. Un des hommes de la grande assemblée les plus connus, c'est Shimon HaTzadik où dans l'histoire de Puri Mon Amor Dechaï, Yahagai Zecharia Malachi, il y avait des prophètes et il y avait des grands sages. Donc c'est l'institution, la plus haute institution de l'histoire qui était composée de 120 sages et parmi eux des grands prophètes ont institué les 100 bénédictions qu'on doit dire, les 100 bénédictions au minimum qu'on doit dire tous les jours. C'est-à-dire qu'à travers les brahots de tous les jours, on voyage dans le temps, on remonte dans le temps jusqu'au Anshèk Neset Akdola. Rav Amram Gaon. Il dit que c'est pas les Anshèk Neset Akdola qui ont institué les 100 brahots mais c'est David Améler, c'est le roi David comme ça il écrit Rav Amram Gaon comme ça on peut comprendre aussi des mots du tour en pachtou. Donc ça veut dire il y a les 100 brahots qu'on fait, il faut faire attention, il y a derrière des hommes immenses tels les Anshèk Neset Akdola ou David Améler. Vous allez poser une très bonne question, comment on complète les 100 brahots ? Alors d'abord il faut savoir, il y a une discussion j'ai trouvé dans la Alaha une discussion très intéressante, est-ce que cette obligation ne concerne que les hommes ou même les femmes ? Rav Vozner et Rav Shlomo Zaman Ayurbar ils disent que cette obligation se riouv n'incombe qu'aux hommes pas aux femmes. Pourquoi ? Ils disent parce que les femmes par exemple elles sont dispensées de faire 3 amidotes, 3 prières quotidiennes. Elles doivent en faire au moins une, elles ne sont pas obligées d'en faire 3. Donc on sait que si on prend les 3 amidotes, j'ai oublié, il y a quelqu'un qui peut me rappeler, mais 3 x 19 si je ne me trompe pas ça fait 57, donc si on enlève au moins 2 amidotes, ça fait 3 x 19, ça fait 38, donc il va leur manquer beaucoup de brachot. Donc Rav Vozner et Rav Shlomo Zaman disent que les femmes sont, est-ce que si on dit Amen à des brachot qu'on entend, ces brachot qu'on en les sent, c'est une très bonne question. Alors je vais la noter et je vais répondre aux questions pratiques tout de suite. Voilà, ça fait 2 questions, je les note, on va répondre tout de suite. Ça c'est l'opinion de Rav Vozner et de Rav Shlomo Zaman 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 Par contre, Rav Yitzra Kiyosef, Shalita, le Rishon Letzion, le fils de Maran Rabenu on va dire Yosef, il dit Rav Yitzra Kiyosef, Shalita, il écrit dans Yal Kut Yosef, il chod brachot, il dit je ne vois aucune raison de dispenser les femmes de ce riouf. Si elles font leurs 3 brachot, pardon, leurs 3 amidotes, elles atteindront plus vite le nombre des 100 brachot au moins, sinon elles se débrouilleront et elles compléteront. Comment on complète ? Nous allons voir tout de suite. Donc il y a ici une discussion intéressante dans la halakha. D'après Rav Yitzra Kiyosef, les femmes aussi sont tenues d'arriver à minimum 100 brachot. Selon Rav Vozner et Rav Shlomo Zaman, les femmes en sont dispensées. Alors maintenant, vous posez une question avant de conclure, parce que j'ai promis que ce chiouf, il ne serait pas l'ombliné d'air. Avant de conclure, je vais répondre à vos deux questions de halakha que vous avez, et que les participants ont soulevé. La première question, un verre d'eau. Une brachot, c'est une petite émouna et sans brachot, c'est une grande émouna. Je dirais, pardon, je me permets peut-être de ramener une petite précision dans ce que vous dites. Une brachot, c'est pas une petite émouna et sans brachot, c'est pas une grande émouna. Je préfère dire comme ça. Une brachot, c'est une grande émouna. Sans brachot, c'est une immense, c'est une géante émouna. Chaque brachot, comme ça, il écrit, comme ça, il disait, comme ça, c'est écrit dans plein de sfarim en vérité et on le comprend très bien. Chaque brachot qu'on prononce, il faut la prononcer avec des halakhot, des dinim. Je ne peux pas dire ce soir toutes les halakhot qui, importantes et indispensables dans les brachot, mais il faut se prendre conscience qu'à travers chaque brachot, on avance d'un pas, d'un grand pas vers le chemin d'Akadosh Moukhou, vers le Derech Hashem, tel qu'Akadosh Moukhou, il a dit dans la paracha de cette semaine, la voie d'Akadosh Moukhou, c'est la émouna. Chaque bracha, c'est un grand pas vers la émouna. Alors le verre d'eau, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la Mishna brachot. Et comme ça, il dit aussi, c'est comme ça, la halakha, qu'on ne dit seulement si on a soif. Par exemple, vous devez avaler un médicament, mais il est trop gros, vous n'arrivez pas à l'avaler comme ça, si vous prenez un verre d'eau, vous ne dites pas parce que vous n'avez pas soif. Si on boit pour une autre raison que celle qu'on a soif, les Tsimahon, les Tsimho, comme ça, c'est écrit dans la Mishna, on ne récite pas de bénédiction. Il y a aussi, c'est écrit dans la halakha, une femme qui allaitent, donc elle doit boire beaucoup d'eau. Mais des fois, elle boit de l'eau, mais elle n'a pas soif. Ou bien, pour stimuler l'allaitement. De même, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de rein ou autre, et ils doivent boire beaucoup d'eau. Mais ils se sont rendus compte que des fois, quand ils boivent un verre d'eau ou une bouteille d'eau, ils n'ont pas soif. Là, on ne dira pas la bracha de Sheakon yabitvaro. Pour toute autre boisson, vous buvez un thé, un verre de coca, un jus de fruits, du vin, toute autre boisson qui a du goût, même si on n'a pas soif, vous buvez un verre de coca, même si vous n'avez pas soif, il faut dire Sheakon yabitvaro. Vous buvez un thé, même si vous n'avez pas soif, Sheakon yabitvaro. Un whisky, une anisette, etc., même si on n'a pas soif. Mais l'eau, on boit, on le dit, on récite la bracha de Sheakon yabitvaro, seulement si on a soif. Donc, il faut faire attention au verre d'eau. C'est écrit qu'on va prendre, l'agmara, elle dit, comment on fait Shabbat ? Déjà, Shabbat, on n'a pas 100 brachot puisque les amidotes sont constituées de 7 bénédictions et non de 19. Donc, dans chaque amidah, il nous en manque 12, donc ça fait beaucoup. L'agmara, elle dit, c'est écrit dans la halacha, on prend des besamim. C'est pour ça que l'egdolim, notamment Rabbeinu, on va dire à la bashalom, il avait toujours des besamim que la rabanite allait à Shalom Margalit, elle faisait pousser sur le balcon. Eh bien, on prendra des besamim et on mange ci, on mange ça ou on se débrouille de faire des brachotes mais pas des brachotes en l'air, il faut faire attention puisque l'enjeu de la bracha c'est la émouna et si vous regardez bien les 100 brachotes, elles nous accompagnent durant toute la journée et c'est donc la voix de la émouna, c'est de réciter ces 100 brachotes sans oublier, j'arrive tout de suite à la question du Amen, sans oublier que l'agmara aussi dit que du temps de David Améler il y avait une épidémie, il y avait 100 personnes qui mouraient tous les jours et David Améler il a institué les 100 brachotes pour remédier et pour stopper l'hémorragie de l'épidémie comme ça c'est écrit dans l'agmara, comme ça c'est écrit dans les richonimes. Pour ce qui est de la question du Amen avant de conclure, alors le Amen c'est une bonne question et le Mishnabroura dit la chose suivante, il dit par exemple Shabbat, il nous manque des brachotes puisque les amidotes sont plus courtes, c'est vrai qu'on a aussi Moussaf, nous avons 4 amidotes constituées de 7 bénédictions donc ça fait 4 fois 7 si je ne me trompe pas ça fait 28 mais on est loin donc des 57 de tous les jours ça fait, il manque 29 brachotes. Alors le Mishnabroura dit que a posteriori si on entend la brachate de ceux qui montent au Sefer Torah et on dit Amen alors ça peut être compté dans les 100 brachotes, d'ailleurs Amen ça veut dire Emoula. Et enfin pour terminer je voudrais terminer parce qu'aujourd'hui c'est également l'ailoula de la rabbinite Rivka Volbe Alea Shalom l'épouse de notre maître tant aimée et appréciée Ravolbe dit la chose suivante il écrit il a tout un chiour dans sur les sur les sur les brachotes et il écrit la chose suivante il dit si on regarde bien vous demandez à tout le monde et c'est un peu l'esprit de tout le monde lorsqu'on si on pouvait catégorier les bénédictions on a l'impression que la bracha de Shea c'est la bracha la plus la plus forte puisque dans cette bénédiction sommes toutes nous disons que tous ça vient de sa parole c'est différent que de dire il a créé le fruit de l'arbre ou il a créé le fruit de l'arbre ou il a créé le fruit de l'arbre ou il a créé le fruit de l'arbre il faut savoir que la bracha c'est une bracha de la Torah Ravolbe il écrit on fait très attention à la Hamida mais il faut redoubler d'attention au birchat Amazon c'est une mitzvah de la Torah de faire birchat Amazon alors Ravolbe il dit dans l'esprit de tout le monde la bracha de chaque c'est la bracha la plus importante mais il dit l'agmara elle dit pas comme ça l'agmara elle dit c'est ramené aussi comme ça dans le Mishnabura c'est ramené dans tous les décisionnaires la bracha de chaque le niveau de bénédiction c'est la bracha la plus inférieure pourquoi ? parce que chaque le bacha c'est une bracha générale on dit sur le poisson sur les oeufs sur la viande sur les boissons on dit chaque le bacha donc cette bracha elle inclut plus de choses alors que Bore Periaetz par exemple c'est une bénédiction qui ne concerne que les fruits de l'arbre et l'agmara elle appelle ça bracha mais vous rerret c'est une bénédiction comme ça Rachid écrit dans ma sere de brachot c'est une bénédiction spécifique et plus la bénédiction elle est spécifique et moins générale plus elle est importante comme ça l'agmara elle dit quel est le sens de cet enseignement Ravol Bé nous dit que dans la Emouna il y a deux choses il faut croire en Dieu de manière générale c'est important Hachem il a créé le monde Hachem il a créé tout ce qu'il y a dans le monde Hachem il gère le monde mais c'est toujours de manière très générale très universelle très globale l'enjeu de la bracha c'est de dire qu'Hachem il se trouve dans le moindre détail de la vie Hachem il se trouve dans la pomme Hachem il se trouve dans la date Hachem il se trouve dans le gâteau la Emouna c'est pas seulement de voir Hachem de manière globale et universelle il faut apprendre à voir Hachem dans chaque détail de la vie voilà pour l'étude que je voulais partager avec vous ce soir que le mérite de Rav Shach de la Ramanit de tous les Tzadikim repose pour tout le clal Israël qu'Hachem il nous permet de retrouver du Nahat pour étudier la Torah pour découvrir la Torah et que les messages des Tzadikim qui ont traversé l'histoire depuis Ansheknes et Agdola depuis David Améler que nous retrouvons dans les Brachot soyons plus attentifs à ce que nous disons plutôt que comme il dit Ravolbet il écrit maintes fois dans son chiour sous les Brachot il dit ça suffit on postillonne on postillonne les Brachot on les jette de notre bouche une Bracha ça ne se jette pas de la bouche une Bracha ça se dit doucement on n'est pas pressé on avale la Bracha plus vite que le verre d'eau ou que le verre de coca qu'on boit il faut c'est sûr faire un travail on a un petit peu de temps durant ce confinement mais chaque Bracha j'avais ramené d'ailleurs vous vous rappelez dans un des chiourims de Zoom j'avais ramené que Rav Shach il faisait Birkat Amazon en 15 minutes je n'ai toujours pas réussi j'ai réussi à faire 3 minutes presque 4 minutes mais 15 minutes c'est on peut y arriver c'est pas le tout de prendre 15 minutes prenez même 30 minutes si vous voulez mais le tout c'est de dire une Bracha doucement posément on parle à Kadosh on lui dit prenons le temps de dire les choses posément agréablement et là les Brachot auront toutes leurs effets pour tout un chacun pour tout le clan Israël et pour le monde entier Amen Kenny Ratzon encore une fois merci à tous ceux qui sont là à tous ceux qui sont pas là aussi ça nous fait réfléchir merci à tous ceux qui organisent et je vous souhaite que toutes les Brachot que nous nous disons tous les jours se réalisent pour vous vos familles vos enfants vos petits-enfants et tout le clan Israël Amen Kenny Ratzon bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt